Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à une dizaine de jours de Pesach. Comme on a commencé déjà la semaine dernière, on peut revoir sur l'application Etorah. On va continuer aujourd'hui avec les explications du rabbis, la Haggadah du rabbis. La Haggadah que le rabbis a publié avec ses commentaires en 1946. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours de la semaine dernière, qu'on peut revoir sur l'application Etorah, sur Google et Apple. Un long cours dans lequel on a donné toute une introduction à d'où vient cette Haggadah, quand est-ce qu'elle est sortie, pourquoi le rabbis avait besoin de publier sa Haggadah, quelle est la richesse de cette Haggadah, comment elle est expliquée par différents décisionnaires, différents rabbis, différents rachés et chivotes. Dans notre génération, intéressant de revoir ce cours pour comprendre la profondeur de cette Haggadah. Et comme on l'a dit la semaine dernière, aujourd'hui on va rentrer dans les détails. Aujourd'hui on va rentrer dans les détails et on va apprendre à sélectionner plusieurs morceaux de la Haggadah qu'on a tous l'habitude de dire. On verra les explications et les questions que le rabbis demande et les réponses pour donner un sens, puisqu'on sait très bien qu'un des devoirs majeurs est le mitzvah de la Torah, que nous avons le devoir de faire le soir de Pessah, c'est l'Egata Levincha, qui veut dire raconter à ses enfants le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte, l'histoire de la sortie d'Étziad Mitzrayim, comment nous sommes sortis d'Egypte. C'est la raison pour laquelle on a le devoir de lire la Haggadah, la Haggadah qui veut dire raconter. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a sélectionné plusieurs morceaux qui sont très connus, morceaux très connus sur la Haggadah. Mais on va voir les explications, les questions et les réponses que le rabbis demande sur ces morceaux. Comme on a parlé la semaine dernière, parfois on ne fait pas attention à ces morceaux, on ne fait pas forcément attention aux questions qui peuvent surmonter comme l'histoire de Dayen ou qu'on a parlé longuement la semaine dernière, et que grâce à ces explications du rabbis, on va pouvoir voir qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de chacun d'entre nous, et surtout les enseignements que ça nous apprend, comme ça qu'on est assis lors de la table du Seder. On n'est pas juste en train de lire ou de faire les mitzvot qu'on a le devoir de faire, mais on comprend le sens de ce qu'on fait et surtout les explications éclairées par le rabbis. On va commencer avec le début, puisqu'il y a pas mal d'explications sur la Haggadah. Vous savez très bien que la Haggadah de Pessah commence avec, en règle générale, le Corban Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal qu'on a l'habitude de lire. La veille de Pessah, qu'on a l'habitude de lire en général, pas seulement, tous les veilles de Pessah l'après-midi, et on essaie de se rappeler comme si c'était dans le temple, quand on avait l'habitude d'amener le sacrifice de l'agneau pascal. Mais, comme je l'ai dit, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va plus s'arrêter sur des morceaux connus de la Haggadah, des morceaux qu'on a l'habitude en général de lire et que tout le monde connaît. Et on va voir en fonction de ces morceaux, qu'est-ce qu'est l'enseignement majeur. Et si Dieu veut, mercredi, on reprendra différents autres paragraphes qui sont la préparation des plateaux, la préparation du plateau, les quinze étapes, etc. Alors, commençons d'abord par le cède et la Haggadah. C'est très bien que le cède et la Haggadah qui veut dire l'ordre de la Haggadah, cède et la veut dire un ordre. On a l'habitude en général de préparer le plateau, comme on l'a vu la semaine dernière, on prépare le plateau debout, et quand on prépare le plateau, on avait l'habitude de lire et d'expliquer, de lire à voix haute les différentes étapes. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la préparation du plateau ? Alors, en rite générale, sur la préparation du plateau, c'est écrit, Yesadar al-Shulchanor avait le devoir de préparer sur sa table qu'elle a un plateau, le gimel matzat avec trois matzat, monachim zéal zé, qui sont posées les unes sur les autres, à Israël, là-bas on a l'habitude de mettre la matzat à Israël, qui est la dernière, la troisième, ve'alav à Lévi, et dessus on met le Lévi, la deuxième matzat, la matzat du milieu, ve'alav à Kohen, et sur ça on met la matzat du Kohen. Ve'alav, et sur le plateau, comme on sait très bien que Cheikh Abad, on a l'habitude d'avoir le plateau avec les trois matzat et dessus, il y a les autres six éléments, pas comme dans certaines communautés, certaines coutumes, que les matzat sont placés séparément du plateau, ou bien au-dessus du plateau, chacun en fonction de ses différentes coutumes, mais là on voit d'après la Gada du Rabbi, comme les coutumes Chabad, ve'alav, néanmoins ce qui ne change pas que les explications, c'est l'explication qui sont pour tous, ve'alav lémi Nazroa, on a l'habitude de mettre à droite l'Azroa, qui est le coup de poulet au Ananos, au connecter l'ismalabetsa, en face, du côté gauche, on met l'œuf, on verra, après on va rentrer dans les détails le pourquoi, du comment, on fait chaque chose, au milieu, au centre, on met le Maror, ve'alav lémi Nazroa, en dessous du Zoha, qui est le coup de poulet au Loss, on met le charoset, qui ressemble à ce mortier, au connecter, en face, parallèle, sous l'œuf, on met le charoset, qui est l'oignon, qu'on rentre dans le soleil, et sous le Maror, on met le charoset, qui est encore une fois sous ses herbes amères, on a l'habitude de mettre le charoset, qui est la deuxième fois qu'on prend les herbes amères, la romaine, pour Chéosim Korech, avec lequel on va faire le sandwich. Rien qu'ici, on a énormément d'explications du rabbi sur chaque point, chaque mot qu'on vient de mentionner, et donc on va d'abord lire ces explications et expliquer, et après on va rentrer dans l'aggada avec le fameux paragraphe et l'achmania, et tout le reste. D'abord, quand il dit quand c'est écrit, quand on doit mettre sur le plateau, on doit mettre sur la table un plateau, l'abbi fait allusion au fait que dans l'aggada, ça a achim la page 114a. C'est écrit clairement que dans la Mishnah, on a appris une fois qu'on lui a versé le premier vers, et après, on lui a amené les différents éléments du sédère. ça veut dire que le plateau, il est amené à table seulement après qu'on a fait Kiddush. Comment cela marche avec notre coutume qu'on a l'habitude de préparer le plateau avant même de faire le Kiddush? Alors, l'explication que l'abbi donne, c'est que l'ordre qui est écrit dans la Mishnah est certainement adapté à l'ordre du repas comme ils avaient l'habitude de manger à l'époque, quand chacun avait sa propre petite table, et ces tables étaient toutes prêtes, on les amenait devant les gens qui étaient assis seulement après le Kiddush, pas forcément qu'il y avait de la place ou pas forcément qu'on voulait le faire avant le Kiddush. Mais aujourd'hui, quand il y a une seule table, et c'est une table qui est amenée pour tout le monde, et elle est déjà présente depuis le début du sédère, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de préparer le plateau avant le Kiddush. Après, c'est un avis qu'il fallait préparer trois matzotes. Alors, l'abbi, remène sur ce qui est écrit dans ma sœur au cœur, la question que les gens de Kirwan avaient demandé à Rav Shri Ragaon, on a parlé longuement sur d'où est l'origine de l'argada la semaine dernière, on peut revoir sur l'application et le Torah le premier cours, pourquoi on prend trois matzotes le soir de Pessah, on ne prend pas plus ni moins, quel est le chiffre 3 ? Il leur a répondu, comme on le mentionnait encore une fois la semaine dernière, l'allusion qui s'est écrite dans la Torah, aux trois séines, aux trois mesures qu'Abraham avait dit à Sarah de préparer pour faire les gâteaux ou pour faire ces matzotes, si on peut dire, quand ils avaient reçu les invités qui sont venus les visiter, on sait très bien que quand les invités sont venus voir Abraham et Sarah dans la tente et lorsqu'un l'avait prévenu en lui disant, l'avait fait savoir la nouvelle qu'elle allait tomber enceinte et qu'ils allaient avoir un enfant, c'était la fête de Pessah. Une autre explication, pourquoi on prend trois matzotes ce soir, parce que ça nous rappelle les trois piliers du monde et les piliers du peuple juif qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là, on rentre dans une explication chassidique. Pourquoi l'ordre de mettre les matzotes ? Elle se passe d'abord la dernière, la troisième, dessus la deuxième et après la première. On a vu l'allusion qu'on met d'abord celle qui reflète Israël, qui est la catégorie du peuple juif qui s'appelle Israël. Après on a les Lévis mais après les Kohens au-dessus. Quelle est la raison d'ailleurs ? L'Arabi ramène un discours du rabi précédent de 1938, Pessah, dans laquelle on sait très bien que Kohen, Lévis, Israël, c'est la rachette et vote, c'est l'acronyme si on prend la première lettre du Khaf, la première lettre du Lamed, la première lettre du Yud, d'Israël, ça fait l'acronyme du mot Keli, qui veut dire un réceptacle, un récipient. Parce que les matzotes en général font allusion à un récipient. et ça qu'on met sur les matzotes, les différents éléments que nous avons l'habitude sur les matzotes, on fait l'habitude sur les matzotes qu'on a l'habitude de placer sur les matzotes, ça, ça représente les rots, les lumières qui sont plus hauts qu'un Keli, qui sont plus hauts que ce qu'on appelle les ustensiles, les récipients. Deux mois, on a des récipients sur lesquels on met à l'intérieur les lumières. C'est la raison pour laquelle on choisit en général pour le soir de Pessah de prendre, bien sûr qu'on a les matzotes, les matzotes chumorot, les matzotes qui sont faites à la main, mais c'est la raison pourquoi on a l'habitude de prendre des matzotes qui sont en forme, on va dire, arrondies, surtout comme un... qu'ils ont l'air d'un récipient, qui ne sont pas totalement plates, parce qu'à ce moment-là, ça fait allusion plus ou moins au Keli qui est le vrai récipient dans lequel on fait rentrer à l'intérieur les différentes lumières. Et ça, c'est la raison pourquoi on met les six éléments sur les matzotes, comme le Rabbi fait allusion, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que différentes coutumes, on sait très bien qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'habitude de mettre les six éléments sur les matzotes, mais bien au contraire, mettre les matzotes aussi sur le plateau. La raison pourquoi on a l'habitude de mettre les six éléments sur les matzotes, c'est parce que les matzotes reflètent ce qui est un récipient, et les six éléments qu'on met sur les matzotes, c'est les lumières qui rentrent dans ces récipients qui sont mises dans le plateau. Néanmoins, comme on vient de voir, si c'est comme ça, on aurait dû mettre d'abord la première matzote qui reflète le Kohen, qui représente le Kohen, la deuxième matzote qui représente le Lévi, la troisième matzote ensuite qui représente Israël, puisque ça, c'est l'ordre de Kelly. Comme on vient de voir l'acronyme de Kaf, la Medioude, Kohen, Lévi, Israël. Et on vient de voir que dans la Gadda, on a l'habitude de mettre le contraire. On place d'abord la matzote à Israël, après qu'on a placé la matzote à Israël, on met dessus la matzote à Lévi, la deuxième, et dessus on mettra la troisième qui est le Kohen, ce qui est a priori l'inverse, parce qu'on veut prendre l'acronyme différent, pas l'acronyme du mot Kelly, mais l'acronyme du mot Yeler, qui veut dire aller avancer. Pourquoi ? Ça vient donner une allusion justement à ça que celui qui prépare le CDR, la personne qui prépare son plateau, on veut toujours être quelqu'un qui est un Mer Aler, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui marche dans le service de Dieu. On sait très bien ce qui est expliqué longuement dans la Hassidoute la différence entre un humain, un homme et un ange, c'est que nous, nous avons le devoir d'être un Mer Aler, de toujours pas rester du surplace, de pas stagner, mais de toujours avancer, de toujours évoluer dans le service de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand on place les Matzot sur le plateau, on a l'habitude de placer d'abord la dernière qui représente le Yisraël, le Yud de Yeler, après on met la deuxième, le Lamed de Lévi, et après le Khaf de Kohen, ce qui fait l'acronyme du mot Yeler, qui veut dire avancer et continuer toujours à avancer dans la Torah et les Mitzot. Voilà encore une explication merveilleuse donnée par le Rabbi justement sur la manière comment on place les Mitzot sur le plateau. Avançons la suite. Une fois qu'on a placé les Mitzot, on a dit qu'on a l'habitude de mettre à droite le Zohar, le Zohar qui représente le coup de poulet, ou bien, et à gauche, le Beit Tsa qui est l'œuf, puisqu'on a le devoir, le Rabbi explique justement, puisqu'on a le devoir de mettre, c'est été ramené dans le Beit Yosef, le Rabbi fait allusion 473, ainsi que dans la Boudra et dans le Kalbos Iman 40, le fait qu'on a le devoir de ramener les deux plats qui sont un, pour se souvenir du Nagio Pascal, c'est la raison pour laquelle on met ce Zohar qui est Cheikh Abad le coup de poulet, et l'autre, pour se rappeler le Korban Chagiga, pour se rappeler le sacrifice de Chagiga, qui est le sacrifice qu'on avait l'habitude de faire dans le Temple, en Pshak Yom Tov, dans le Yerushalmi, dans l'Agmara Yerushalmi, l'Agmara, ça c'était l'Agmara Pshakim, par 114 B, dans le Yerushalmi, il vient et nous dit que c'est pour se rappeler les deux plats Zroa et Beit Tsa, le Zroa pour se rappeler le sacrifice de l'Union Pascal, et Beit Tsa pour se rappeler le sacrifice de Chagiga, qui était le sacrifice qu'on amenait pendant la fête de Yom Tov, pourquoi on a choisi un œuf, et pourquoi on a choisi le coup de poulet ou l'os, et l'explication elle est parce que Beit Tsa à 9 en araméen, c'est Béa, et il a voulu dire aussi Béa en hébreu, en araméen, pardon, ça veut aussi dire demander, et donc soit le Zroa et soit le Beit Tsa, les deux en araméen veulent dire la même phrase qui est la même connotation demandée, qui est qui vient à lui donner en araméen que Dieu a voulu nous sauver, avec une main forte, comme Dieu nous a sauvés, quand on est sorti d'Egypte, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de prendre ces deux éléments qui viennent nous rappeler ce devoir et cette demande qu'on demande à Dieu de nous faire sortir encore une fois avec une main forte de cet exil, et particulièrement dans la situation d'aujourd'hui, de demander à Dieu que cette épidémie départe du monde une fois pour toutes, et que tous ceux qui ont besoin d'être foie, je remercie à tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, une bonne santé, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles de tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Néanmoins, l'Ambi ramène encore une fois du Beth Yosef Siman 473 qui est ramené là-bas au nom du Calbo et de Darké-Moshev. Il y a une autre explication pourquoi on a l'habitude de prendre un oeuf sur le plateau. Il y en a qui ont écrit que la coutume de prendre un oeuf c'est comme un signe de la veloute, un signe de deuil sur la destruction du Temple. On sait très bien que l'oeuf c'est aussi un manger des endeuillés. Alors on ne va pas rentrer maintenant dans ce qui est les détails des lois de ce qu'un endeuillé, il a l'habitude de manger ou pas. On sait très bien que c'est plutôt une coutume de manger les choses rondes pour montrer que la vie est un cercle, que la vie c'est quelque chose qui tourne, même s'il vient d'avoir une fin, il va y avoir après un renouveau, etc. Mais en tout cas, une autre raison pourquoi on met un oeuf sur le plateau, c'est pour se rappeler du fait qu'on veut se rappeler la destruction du Temple. Mais à ça, l'ambi dit que ça est réel. On pourrait demander une question, c'est un peu difficile de penser une chose pareille. Parce qu'on sait très bien que le devoir de prendre ces deux tafshilim, ces deux plats, c'était aussi au temps du Beit Hamikdash. C'est très bien que quand le Temple existait, il y avait aussi ces deux plats. Donc si tu me dis que l'oeuf, il est fait juste pour se rappeler de la destruction du Temple, ça n'a pas de sens parce qu'au temps du Temple aussi, on l'a amené comme c'est écrit dans la Mishnah, justement. M'Av Sakhim, page 114a, c'est écrit qu'il vit où les fanavs, c'est le tafshilim, on a l'habitude de lui amener les deux plats. Et dans le Mikdash, dans le Temple, on l'a amené l'agneau pascal. Ça veut dire qu'au temps du Temple, ceux qui étaient en dehors de Yerushalayim, en dehors de Jérusalem, avaient l'habitude d'amener devant celui qui préparait le plateau du Céder deux plats. Dans Yerushalayim, c'est écrit clairement Big Wulin, dans les frontières de Jérusalem. On avait l'habitude d'amener ces deux plats. Seulement, ceux qui étaient proches du Temple, ceux qui étaient dans Jérusalem même, on leur amenait le Korban Pesach et le Chagiga lui-même. Et donc, d'après cette explication, on est bien obligé de dire qu'au temps du Temple, au temps du Beit Amikdash, quand le Beit Amikdash était présent, il prenait un autre plat pour le Chagiga, il ne prenait pas un œuf, et qu'après la destruction du Temple, on a changé puisqu'il y a eu la destruction du Temple. On a pris un œuf à la place pour se rappeler la destruction du Temple. On a vu, il explique ça longuement dans les God Kodash, dans ses volumes de lettres, volume 2, page 261. On a vu tout à l'heure qu'une fois qu'on a mis l'œuf, on a mis le... pas l'œuf, on a mis le... 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 Zroa, le coup de poulet, ou l'os, du côté droite, et l'œuf du côté gauche, Tartem, au centre, comme un triangle, on mettait le Maror. On mettait le Maror d'après la Kabbal. Alors, il explique comme quoi, d'après la Kabbal, la source de l'amertume vient de la tribu de Gvoura, qui est la vigueur, la rigueur, qui fait en général allusion au côté gauche. On sait très bien que la bonté fait allusion au côté droite, à rigueur, côté gauche. C'est la raison, par exemple, pourquoi pendant, pendant les Tfilines, on sait très bien qu'on a les deux lanières. On a l'habitude d'avoir toujours la lanière du côté droite qui est plus longue que le côté gauche pour montrer à Dieu qu'on va avoir beaucoup plus de bonté que de rigueur. Et donc, d'après la Kabbal, on a l'habitude, on te dit qu'en général, l'amertume qui fait allusion à la rigueur est du côté gauche. Si c'est comme ça, le Maror qui fait allusion à l'amertume, pourquoi il est placé au centre? Pourquoi il n'est pas placé du côté gauche? Et l'explication que l'Abbé nous donne, c'est vrai que l'amertume en règle générale fait partie de tout ce qui représente la gauche et l'amertume en général représente la rigueur, mais la conséquence de l'amertume, c'est la miséricorde qui veut dire quand quelqu'un y verse son cœur vers Dieu et qu'il est amer avec une énorme amertume sur sa situation spirituelle qui est parfois basse et parfois il se sent éloigné de Dieu, ça, ça réveille chez Dieu une énorme miséricorde et c'est pour ça que le Maror est placé au milieu du plateau et pas du côté gauche qui aurait dû faire allusion à tout ce qui est la rigueur parce que l'amidat arachamim, la tribu de miséricorde, elle est en règle générale au centre et pas du côté gauche. Voilà l'explication qui a été donnée par l'admure à Zaken dans Chirachirim chapitre 14 verset 4. Ça, c'est ce que l'amidat ramène encore une fois dans sa Haggadah. Après, on a parlé du haroset, on sait que sous la ligne où se trouve l'os ou le coup de poulet en bas sur le côté droit a tombé le mortier, le haroset. quel est le but du haroset ? Alors aujourd'hui, on peut acheter dans les magasins du haroset tout près. Il explique comme quoi c'est pour se rappeler d'abord ce mortier, ce ciment avec lequel nos ancêtres faisaient les briques en Égypte et on rajoute à l'intérieur quelque chose qui vient à durcir, on va dire qui va à durcir les dents, qui veut dire quelque chose qui le rend un peu plus solide, c'est pas juste une confiture, c'est pas juste une pâte ou un pâté et c'est surtout pour se rappeler le noir, le fait que ça noisissait les dents de nos ancêtres en Égypte par la grande des travaux forcés qu'ils avaient à l'époque, comme ça c'est écrit dans le Bach sur le Shulchan Aruch Siman 473 on a l'habitude de le faire à base de fruits avec lesquels a été comparé le peuple juif et après ça on va le raducir dans une boisson rouge en général dans le vin il y en a qui mettent du vin à l'intérieur il y en a qui le mettent avant il y en a qui mettent le charoset dans l'assiette où se trouve le vin du Kiddush pour se rappeler la première plaie qui est la Makha de Dame la plaie du sang il y a n'importe quelle chose qu'on peut tremper quoi que ce soit à l'intérieur on pourrait éventuellement l'appeler charoset de quoi on a l'habitude de faire des charoset en général avec quoi on fait les charoset alors l'abbé te dit que c'est écrit ça allusionneur dans le verset soit dans le verset de la paracha qui dit ça la page chapitre 31-5 soit Vayakel page 35 chapitre 35 verset 33 et on sait qu'en yiddish le mot qui veut dire pierre et qui veut dire bois ça fait allusion à ces fruits les pommes les poires les noix du gingembre et de la cannelle ça c'est comme c'est écrit dans la cabale mais ça fait quelques années qu'on a l'habitude de ne pas prendre ni des gingembre ni des cannelles de peur que c'est mélangé à l'intérieur du Hametz encore une fois aujourd'hui on peut trouver sur le marché ceux qui ont l'habitude des épices cachés à le Pessah Meshachabat on a l'habitude de faire le charoset avec des pommes des poires et des noix la raison pourquoi ça s'est appelé charoset il explique parce que ça nous rappelle les briques avec lesquelles le peuple juif avait l'habitude de travailler en égypte pour construire ces fameuses murailles ces fameuses pithom et Ramsès et en règle générale les briques sont rappelle le keres qui est l'argile on a aujourd'hui comme on voit dans les constructions on a différentes briques des briques qui sont faites en ciment et des briques qui sont faites en argile en terre ça c'est une explication qui est ramenée dans le Yerushalmi et qui a été ramenée dans le Mordechid al-Sahim ainsi que dans le Ceder et Agadakour et tout ça c'est bien sûr comme on a dit depuis tout à l'heure les explications que le rabbi a choisi de ramener dans sa Agadak pour donner les explications de pourquoi du comment de chaque chose que nous faisons pour l'instant on n'est même pas encore entré dans l'Agadak on est en train de voir comment on mettait le plateau en place le karpas qui est Cheikhabad un oignon bien il y en a qui diront le persil ou le céleri ou différentes communautés différentes coutumes karpas c'est pas un mot hébreu c'est pas un mot qui existe dans le vocabulaire dans un dictionnaire et l'abbé Ramènes qui est ramené dans la Boudraham et le maharil qui est l'allusion du karpas ça vient illusionner les mots samerperer qui veut dire l'allusion aux 600 000 peuples juifs qui travaillaient les travaux forcés en Egypte on a dit alors qu'en dessous le mahar une fois qu'on a eu le triangle le premier triangle avec le coup de poulet ou le zoah ou l'os d'un côté du côté droite on a vu l'oeuf du côté gauche on a expliqué qu'est-ce que ça fait l'allusion à quel sacrifice le sacrifice de Yom Tov le sacrifice de Passar ou bien l'histoire d'un endeuillé le fait qu'on est endeuillé sur la destruction du temple on a vu qu'après on avait le mahar au centre on a eu le kharos être le mortier du côté droite le karpas du côté gauche et on a le deuxième triangle qui se forme avec le kharzaret kharzaret avec lequel on a l'habitude de faire le khar qui est le sandwich qu'on va faire plus tard dans le Haggadah avant le début du repas dans lequel on prend la matzah du milieu pardon la matzah la troisième et avec ça on prend minimum un kharzai de 30 grammes dans lequel on va mettre le mahar et on va dire la fameuse phrase ken asah hilal ainsi faisait hilal etc au départ dans le plateau c'était appelé les deux mahar au départ ça veut dire on avait mahar en haut premier triangle et mahar en bas dans le deuxième triangle après ça ça a été appelé kharzaret et comme ça c'est écrit dans les priets de sraïm et dans différentes autres versions des cidaux l'ambi demande la question pourquoi ces deux éléments qui sont exactement les mêmes c'est la romaine les abamères certains prendront des endives certains le réfèrent avec pourquoi ils sont appelés avec des noms différents c'est vrai que le mahar on le mange tout seul le mitra de kachamien a mangé 30 grammes du mahar ce soir et après on a le mahar qu'on va manger ensemble avec la matzah dans le coré dans ce sandwich sandwich de pazar pourquoi ils sont appelés avec deux mots différents pourquoi une fois il est appelé mahar et une fois il est appelé chazet certains ont voulu apprendre ont voulu déduire de là qu'on devrait utiliser deux sortes de mahar différents en deux mots on devrait utiliser d'abord des feuilles de romaine comme c'est écrit dans le langage de la mishnah dans psa khim 39a chazeret pour le coré et on devrait utiliser un autre un autre légume amer pour le mahar et le problème il est justement on ne va pas rentrer dans ce débat mais on peut parler une heure entière sur la question de qu'est-ce qu'est le mahar parce qu'il y a un débat et on n'est pas clair on n'est pas précis dans ce qu'elle a la mishnah elle a voulu nous dire quand elle a dit chazeret et donc puisqu'on ne sait pas exactement c'était quel légume qui s'utilisait à l'époque on préfère accomplir la misère du mahar en mangeant un légume amer qu'on ressent l'amertume qu'il y a dans ce légume même si ça ne fait pas partie d'un des légumes qui est mentionné dans la mishnah et pas en mangeant des feuilles de romaine ou des feuilles de salade verte certains diront l'iceberg et n'importe quel autre puisqu'il n'y a pas vraiment d'amertume dedans même aujourd'hui tout le monde serait d'accord sur le fait que les feuilles de romaine ou les feuilles de salade verte ce n'est pas forcément quelque chose qui est le plus amer mais on ne peut pas dire une chose pareil pourquoi parce que l'Allah nous dit clairement qu'on ne peut pas faire la bracha à l'akhilat maror on sait très bien que sur le maror on ne fait pas la bracha qu'on aurait pris à Adama qu'on aurait dû faire sur un légume ça on le fait quand on mange le carpasse et on pense à se rendre quitte pour le maror mais on sait très bien que la bracha à l'akhilat maror on l'a fait seulement sur un des cinq légumes des cinq espèces de maror que la mishnah mentionne dans la mishnah d'Absachim chapitre 39a néanmoins on sait qu'on avait la coutume aujourd'hui de rechercher d'admahad et d'embellir la mitzvah pour le chazer et de chercher de la salade qui est la salade verte feuille de romaine que l'essentiel de la mitzvah est avec ce chazer et donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de différence aujourd'hui entre le maror et le korek c'est pour ça qu'on prend exactement le même légume que ce soit la salade verte leur effort pour les feuilles de romaine soit pour le maror soit pour le chazer il y en a qui ont voulu donner une autre explication que pourquoi on change de mot et pourquoi on ne garde pas le même mot entre maror et chazer et les deux fois qu'on prend le maror pourquoi on appelait le deuxième maror chazer c'est pour justement éviter de faire cette erreur comme si il faudrait choisir pour le korek pour le sandwich la base de maror qui est mentionnée dans la mishnah et ça c'est pas l'alakha puisque l'alakha nous dit clairement qu'on peut très bien utiliser le même maror qu'on utilise pour le premier maror on peut utiliser aussi pour le deuxième néanmoins l'arbi conclut dans son explication tout ça ça ne nous explique pas vraiment pourquoi on a fait une différence entre les deux en donnant deux noms différents parce que si c'est juste pour éviter l'erreur alors on peut l'éviter aussi par rapport au maror qu'on le mange tout seul et pas forcément par rapport au korek on aurait pu appeler le premier chazeret et le deuxième maror puisqu'on a dit qu'on choisit la salade verte qui est la chazeret dans les deux et pour éviter l'erreur on aurait pu dire en dessous du premier triangle chazeret et en dessous du deuxième triangle encore une fois chazeret et comme ça on ne fait pas d'erreur on est garanti on est sûr qu'on prend le même légume pour les deux alors quelle est la raison pourquoi on a décidé de changer et pourquoi on voit qu'on appelle le maror au départ maror et après celui qu'on met dans le sandwich on appelle chazeret l'arbre lui donne son explication que peut-être ça vient surtout allusionner ici le sens profond de ces deux choses-là de ces deux signes qu'il y a sur le plateau parce que soit dans le mot maror et soit dans le mot chazeret il y a un sens profond d'après le sot qui veut dire d'après la cabale qui ont été mentionnés dans le priet tzraim tzraim vital l'élève du harizal et les allusions du mot maror ils ont beaucoup plus de rapport avec le maror qui est mangé tout seul l'allusion qui vient allusionner le mot chazeret ils ont plus de rapport avec le maror qu'on mange dans le coréen et ça c'est la raison pourquoi on les change et pas forcément on rentre dans les détails mais juste pour dire qu'il y a des raisons cabalistiques derrière pourquoi on a voulu chercher à avoir deux noms différents c'est la raison 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 l'anmoire n'a pas voulu mettre ces changements dans son choc dans le siman 473 mais il a écrit ce changement en deux mots une fois maror une fois chazeret dans la agada qu'il y a dans son sidour parce que le choc le code de loi juif il n'est pas quelque chose construit d'après la cabale mais il est plutôt fait d'après la partie de niglet qu'il y a dans la Torah la partie de la Torah dévoilée alors que les sidours dans les sidours il y a beaucoup plus de choses qui sont écrites et basées d'après la cabale et d'après la cabale et d'après le sot la face cachée de la Torah et néanmoins il faut encore réfléchir et encore essayer de comprendre pourquoi on a ici deux raisons séparées concrètement on sait très bien qu'on a l'habitude chez Chabat de prendre soit la salade verte la romaine et soit le réfort pour les deux soit pour le maror et soit pour le corer avec ça on a fini les différentes lignes qui ont été écrites dans la agada comment préparer le plateau en préparant les trois matzot et après préparer les différents éléments avançons maintenant avec les 15 étapes les 15 étapes ils cèdent à tout le monde les connait on va les lire rapidement et après on va essayer d'expliquer pourquoi ces 15 étapes qui ont été mentionnés ici de cette manière et après en fonction avancer avec différents morceaux de la agada le siman de Seder chez le Pessah on sait très bien on a expliqué la semaine dernière longuement qui a fait la agada d'où elle est basée et là il y a 4 différents éléments intéressants de revoir le cours de la semaine dernière sur l'application et le Torah après les 15 étapes sont Kadesh ou Hats Karpas Yachat on est directement en français on fait d'abord le Kidoui c'est la première la deuxième on a l'habitude de se laver les mains sans bénédiction puisqu'on va manger un légume qu'on va tremper dans de l'eau salée qui est le Karpas l'oignon Chekhabal Yachat on casse la matzah du milieu en deux pour pouvoir dire la agada sur du pain de misère on va voir plus tard comme quoi le pain de misère Lechemoni le pain de misère c'est forcément quelque chose qui est coupé en deux pas un pain entier parce qu'en général un pauvre n'a pas un pain entier Magid c'est le devoir de dire la agada et ce qu'on va parler plus tard le devoir de la Torah ce soir une misère de la Torah de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte et c'est pour ça que c'est important de comprendre la agada important de lire la agada en français ça ne sert à rien de lire la agada en hébreu si on ne comprend pas l'hébreu ça ne sert à rien de lire la agada en phonétique c'est ni de l'hébreu ni du français on doit comprendre ce qu'on dit et on doit raconter l'histoire de la agada c'est une misère de la Torah c'est la raison même pourquoi ça s'appelle la agada parce que la Torah nous demande de s'asseoir ce soir de raconter l'histoire d'un sortier d'Egypte ça c'est d'ailleurs la cinquième étape qui est Magid Rortza on a le devoir de se laver les mains se laver les mains avec bénédiction cette fois-ci puisqu'on va maintenant manger la matzah le pain en général là c'est la matzah Motsi Matzah Motsi pourquoi on a ici deux éléments on verra plus tard Motsi c'est parce qu'on a le devoir de faire la bracha de la matzah la bracha sur deux pains entiers ici c'est deux matzahs entiers la première et la dernière et matzah c'est la bracha qu'on fait ce soir particulièrement la mitzvah de manger la matzah d'ailleurs c'est la seule fois pendant tout Pessah qu'on fait cette bracha on en arrivera en temps et en heure quand on arrivera à cet élément pourquoi on fait la bracha à l'akhilat matzah seulement ce soir pendant tout Pessah quand on mange de la matzah on ne dit pas la bracha à l'akhilat matzah on fait la bracha Motsi le chemina après ça on passe à l'étape de Maror 27 grammes de la bamer on va bien expliquer la différence la bamer de l'effort etc on prend 30 grammes de matzah en général on prend ça de la troisième matzah avec 30 grammes de Maror et encore une fois on va faire ce sandwich Shukranorer qui est la table le repas de Piyom Tov Tzafoun qui est la matzah cachée qui représente la fille commune encore une fois 30 grammes de matzah qui est la place du dessert puisqu'on ne prend pas un dessert le soir de Pessah Berach qui est le virkat Amazon comme on a parlé la semaine dernière à l'aile de remercier Dieu de donner des louanges à Dieu sur le fait qu'il nous a sortis d'Egypte à l'époque si Dieu veut nous sortir d'Egypte encore une fois cette année sortir de l'exil et de toutes ces souffrances que le peuple juif traverse en ce moment et Nirtza on est garantis qu'est-ce qu'on a demandé ce soir le soir de Pessah le soir du Sèdre à Dieu il a écouté nos prières comme on l'a expliqué déjà la semaine dernière quand on commence ici Simen Sèdre à Shal Pessah dans les écrits du Harizal c'est expliqué toutes les raisons pourquoi les symboles du Sèdre d'après la Kabbal le Hal-Sher le Khida c'est tous les grands commentateurs ils ont expliqué différentes raisons kabbalistiques dans le service de Dieu qu'on apprend de ces 15 étapes du Sèdre alors on va essayer d'en voir quelques-unes d'abord on a expliqué déjà la semaine dernière pourquoi le seul des 15 étapes commence avec la lettre Vav ou Khat et tu te lèveras les mains alors que tous les autres c'est des étapes séparées chaque étape elle est totalement séparée l'une de l'autre la raison elle est comme on a dit parce qu'on voulait qu'il y ait deux sens dans la manière comment on exprime chaque mot qu'il y ait toujours deux syllabes si on peut dire d'un côté on dit Ka-Desh U-Khat Ka-Pas etc donc puisqu'on veut qu'il y ait à chaque fois ces deux syllabes ces deux différentes chansons si on peut dire quand on dit les mots c'est la raison pourquoi il y a le Vav juste avant mais c'est comme on a dit tout à l'heure c'est pas la seule raison parce que c'est une raison qui est trop simpliste c'est juste parce qu'on veut avoir deux syllabes alors pour ça on a rajouté un Vav pour que ça fasse que ça chante bien que ça rime bien Ka-Desh U-Khat Ka-Pas il y a beaucoup d'autres raisons on amène ici encore deux raisons intéressantes première raison le Vav vient nous rappeler le fait que U-Khat et on se lave les mains ça vient nous envisionner le fait qu'on se lave les mains toujours après le Kiddush c'est comme si c'était écrit Kadesh d'abord tu fais Kiddush et après ça Re-Khat quelqu'un il s'est lavé les mains avant le Kiddush pour peu importe la raison il y en a qui par exemple pensent de faire comme le Bach à ce moment là il a le devoir de se laver les mains encore une fois avant de tremper le Ka-Pas qui est l'union ou le salarié ou le pastille dans l'eau salée donc ça c'est la première et deuxième raison pourquoi c'est écrit U-Khat pour nous rappeler pour nous ramener le fait qu'on doit se rappeler que ce soir dans tous les cas et d'après tout le monde on se lave les mains après le Kiddush et pas avant le Kiddush voilà le Rabbi ramène une explication qu'il a entendue de son père le fameux kabbaliste Rabbi Levi Yitzrak était imprimé dans les lettres de Rabbi Levi Yitzrak dans les goûtes de Levi Yitzrak il a connu que son père le père du Rabbi était un grand mécoubal un grand kabbaliste qui était le dirigeant du peuple juif en Ukraine sous le régime ukrainien à l'époque et pendant la période juste avant la guerre malheureusement après était envoyé au Kazakhstan exilé comme à l'époque on exilait tous ces juifs et tous les dirigeants du peuple juif et là-bas il est décédé à Almata en 1944 Rabbi Yitzrak comme quoi son père lui a expliqué comme d'après le Sode après la Kabbal que les deux premiers états du SED à Kaddush ou Khat viennent faire allusion à trois aspects trois premiers niveaux de l'attribut de Chochma qui est la sagesse et aux quatre aux quatre niveaux qui représentent Bina qui est la compréhence la connaissance sur ces différents aspects sur différentes manières d'expliquer l'Obi on parle dans les détails quels sont les quatre éléments de Chochma de la sagesse et les pardon les trois éléments de la sagesse et les quatre éléments de la connaissance mais il explique et c'est la raison pour laquelle Kaddush ou Khat sont forcément attachés avec un Vav qui vient les attacher ensemble puisque c'est en vérité des attributs avec lesquels Dieu dirige le monde qui sont indissociables pas comme les autres treize attributs les treize éléments avec lesquels on prépare le plateau du Seder que c'est des niveaux beaucoup plus bas dans la Kabbal et qui peuvent être séparés les uns des autres et ça c'est une des raisons pourquoi il y a une différence entre Kaddush ou Khat que les deux sont collés avec tout le reste je t'ai dit que c'est aussi la raison pour laquelle c'est les seuls deux qui viennent avec une forme d'ordre c'est comme si une ordre est donnée Kaddush Fekidush ou Khat lave-toi les mains alors que tous les autres éléments c'est pas un ordre c'est pas une obligation c'est juste qu'est-ce qu'il faut faire Karpas c'est pas écrit prends le Karpas c'est écrit le Karpas on sait qu'est-ce qu'on doit faire là dans Kaddush ou Khat ça vient te dire quoi faire c'est comme si on te donne l'ordre qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi parce qu'on dit qu'on a le devoir d'après la Kabbal encore une fois de prendre ses forces pour pouvoir se sanctifier pour pouvoir se laver les mains en deux mots la Chochma et la Bina qui sont l'aspect de la connaissance et la sagesse de les utiliser pour pouvoir s'élever et se sanctifier pour le reste des autres 13 étapes qui nous restent à faire le soir du 7h voilà la raison pourquoi on a le Vav qui est attaché avec le Kadesh Kadesh ou Khat c'est deux questions indissociables c'est le seul mot le seul mot des 15 étapes qui vient avec un Vav avant pour te dire que c'est quelque chose qui est indissociable passons au Kiddush donc maintenant on va rentrer dans les détails de ce qui est la première étape et on va voir vraiment une explication richissime cinq différences cinq raisons que la Bible donne au Kiddush particulier du soir de Pessah comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière on peut revoir encore une fois sur l'application et on aura le premier cours sur la particularité du Kiddush du soir de Pessah qui n'y a pas toute l'année le Kiddush sur le vin c'est une obligation des Chachamim chaque Yom Tov quand le Yom Tov tombe Shabbat il y a aussi une obligation Minatorah mais quand c'est Yom Tov tout court c'est une obligation des Chachamim mais on sait très bien que le soir du Seder le fait qu'on fait le Kiddush il y a ici encore une mitzvah pourquoi ? parce que le Kiddush fait partie des quatre vers que les Chachamim ont instauré de boire le soir du Seder et donc on voit ici qu'il y a plusieurs différences entre le Kiddush qu'on fait le soir du Seder et le Kiddush qu'on a l'habitude de faire toute l'année tout d'abord première différence on sait que toute l'année on peut très bien faire Kiddush sur du pain quelqu'un qui n'a pas de vin peut très bien faire Kiddush sur la Kala ou sur des Matzot ou pas ce qu'il a comme pain vous verrez très bien que dans l'endroit où c'est écrit le Kiddush il y a toujours les deux bénédictions il y a la bénédiction de Borel et de Priyagofen et juste à côté il y a la bénédiction parce que parfois certaines personnes n'ont pas la possibilité d'avoir du vin ou ils sont dans un endroit où il n'y a pas de vin cachère et donc puisqu'on a le devoir de faire Kiddush pour faire entrer Shabbat on peut très bien faire Kiddush sur du pain c'est pas le cas le soir de Pessah le soir de Pessah tu ne peux pas faire Kiddush sur la Matzah le soir de Pessah tu es obligé de faire Kiddush sur le vin parce qu'encore une fois ça fait partie des quatre verres si jamais tu vas faire Kiddush sur la Matzah automatiquement il va te manquer un des quatre verres première différence deuxième différence et ça c'est une différence qui est à nous dans le jour Chanauch Siman 472 c'est Yif 22 correct général c'est très bien que le Kiddush de l'année chacun peut se rendre Kiddush d'un autre pas tout le monde est obligé de faire le Kiddush on peut avoir le père de famille qui fait Kiddush pour tout le monde dans la communauté à la synagogue au maître Abad on peut avoir une personne qui fait Kiddush pour rendre Kiddush tout le monde et que tu n'as pas besoin de boire le vin toi-même tu peux te rendre quitte juste parce que tu as écouté la bracha et tu as répondu Amen le soir de Pessah c'est différent puisqu'on a dit que le premier verre le verre de Kiddush fait partie des quatre verres si jamais quelqu'un il va se rendre quitte et il ne va pas boire le premier verre automatiquement il lui manque un verre sur les quatre verres et donc ce soir il ne peut pas se rendre quitte chacun a le devoir de boire son propre verre de Kiddush c'est déjà la deuxième différence avec le Kiddush que nous avons ce soir le soir de Pessah est le Kiddush que nous avons toute l'année troisième différence toute l'année en règle générale ça c'est une différence qui revient dans l'Akmara l'Akmara Sakhir page 99b toute l'année celui qui boit du vin celui que le vin lui cause du mal en deux mots il ne peut pas supporter le vin ou bien celui qui n'a pas d'argent pour acheter du vin il ne fait pas Kiddush sur du vin comme l'a dit tout à l'heure alors que le soir de Pessah on a le devoir de boire quatre verres de vin même si quelqu'un il n'a pas une certaine difficulté je ne rentre pas maintenant dans les détails l'Akhir c'est pas un cours d'Allah c'est du oui la semaine prochaine ou c'est la fin de cette semaine on verra comment faire dans le cas où quelqu'un ne peut pas supporter le vin mais d'après l'Allah c'est écrit clairement l'Akmara Sakhir le ramène que quelqu'un il doit vendre même ses habits pour pouvoir avoir du vin pour faire la mitzvah de boire les quatre verres de vin le soir de Pessah c'est quelque chose qu'on ne demande pas à une personne de faire pour faire Kiddush toute l'année quatrième différence on sait très bien que toute l'année surtout maintenant qu'on a changé l'heure on est rentré en heure d'été on peut rajouter ce qu'on appelle Mechol à la Kodesh et qui veut dire faire rentrer Shabbat ou faire rentrer Yom Tov plus tôt bien sûr avec certaines dérogations avec certaines limites on va faire rentrer Shabbat n'importe quelle heure non plus on sait très bien qu'on ne peut pas faire rentrer maximum pas plus que une heure et quart avant le coucher du soleil on parle de une heure et quart à Zmanit on sait très bien que d'après le calendrier les heures de jour et les heures de nuit sont égaux on a 12 heures de jour 12 heures de nuit sauf qu'en hiver l'heure de jour ça serait par exemple 40 minutes alors qu'en été ça serait 1h20 donc quand on dit 1h15 ça serait environ 1h30 avant le coucher avant le coucher du soleil comme quelqu'un m'a demandé la question hier par exemple ici en France dans les périodes on était au mois de juillet le plus tard que le Shabbat peut rentrer c'est 10h15 on ne peut pas faire rentrer Shabbat avant 8h15 grand maximum voire entre 8h15 à 8h30 parce qu'on ne peut pas faire rentrer dans le Shabbat n'importe quel moment qu'on veut en pleine journée mais en tout cas dans l'année on peut très bien faire rentrer Shabbat et Yom Tov plus tôt que l'heure si on n'a pas envie d'attendre la nuit et à ce moment là faire qu'il douche sans le vin le soir de Pessah on ne peut pas faire rentrer Pessah plus tôt on est obligé de faire qu'il douche dans la nuit comme c'est écrit dans Troumat Adashem pourquoi ? parce que les Chachamim ont instauré le devoir de boire les 4 verres de vin à un même moment dans lequel on aura le devoir de manger la matzah puisque la matzah se mange dans la nuit automatiquement les 4 verres de vin se mangent dans la nuit se boire dans la nuit pardon donc c'est une quatrième raison une quatrième différence qu'il y a entre le Kiddush de Pessah et le Kiddush de toute l'année et enfin la cinquième différence que le Rabbi ramène encore une fois dans sa Agadar la différence qu'il y a entre le Kiddush de ce soir et le Kiddush de toute l'année c'est que le soir de Pessah on a le devoir de boire tout le vin qu'il y a dans le verre ou au moins la majorité du verre comme c'est écrit dans le Shacham qu'on a vu tout à l'heure Siman 473 et Yif 19 alors que dans le Kiddush de toute l'année pas obligé c'est très bien que le Kiddush de toute l'année on n'est pas obligé de boire tout le verre on peut très bien boire la majorité d'un réveillite un réveillite on sait très bien que c'est 8 centilitres 6 donc on dit la majorité d'un réveillite on a l'habitude de dire de remplir sa bouche pas besoin de boire tout le verre pas besoin de boire la majorité du verre alors que le soir de Pessah on a vu cette différence voilà 5 différences que le Kiddush sur la manière comment on fait Kiddush le soir de Pessah différent de comment on fait Kiddush toute l'année on avance on sait très bien que ce soir on a le devoir de boire 4 verres de vin et là Rabbi ramène 6 réponses 6 raisons 6 raisons pourquoi on a le devoir de boire 4 verres de vin ce soir alors que on a 3 matzot alors que différents éléments n'ont pas forcément le compte numérique 4 quel est le chiffre 4 pourquoi on boit 4 verres on a vu qu'on a le devoir de boire A Bacosot on a vu de donner la réponse suivante tout d'abord c'est instauré par les Chachamim et même les femmes ont le devoir de boire 4 verres de vin ce soir pour la simple raison que Raph comme c'est écrit dans le Tosfat dans le Sachim chapitre page 105 page 105b et donc on a le devoir de boire 4 verres de vin c'est ce que les Chachamim ont instauré on a expliqué déjà la semaine dernière pourquoi on ne fait pas une bracha particulière que Dieu nous a donné le devoir ce soir de faire la mitzvah de boire 4 verres de vin puisqu'on ne boit pas les 4 verres l'un après l'autre on a ce qu'on appelle une séparation entre 1er, 2ème, 3ème, 4ème avec les autres choses qu'on a l'habitude de faire et donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha particulière sur la mitzvah de boire 4 verres de vin ce soir quelle est l'allusion derrière le fait de boire 4 verres pourquoi 4, pas 6, pas 10 pas 2, pas 3 première explication comme le dit en Asis première explication c'est par rapport aux 4 phrases aux 4 différents termes aux 4 différents verbes que la Torah l'a employé pour la Géoula pour la sortie d'Egypte qui sont écrits dans la Torah dans le Khumaj vers vers 6 vers 6 et 7 Dieu l'a employé le mot je vous ferai sortir Le fait que Dieu a utilisé quatre verbes pour faire allusion à ces quatre verbes, c'est la raison pour laquelle on prend les quatre verbes de vin. Dans le Midrash, on nous dit que ces quatre verbes ont été utilisés pour se rappeler les quatre décrets de Pharaon sur le peuple juif. Le fait qu'il y a eu d'abord l'Axéra, le décret de la Vodad Parekh, travaux forcés. Le deuxième, le décret qui avait de tuer les garçons par les sages-femmes. Le troisième, il y avait le décret de jeter tous les garçons d'où venaient dans le fleuve. Et le quatrième décret qui était de ne pas donner du foin pour ceux qui fabriquaient les briques, pour ces fameux murailles, pour endurcir les travaux forcés. Et donc, face à ces quatre décrets de Pharaon, Dieu a utilisé quatre différents verbes pour nous dire qu'on va nous faire sortir d'Égypte. Et face à ces quatre verbes que Dieu a employés, c'est la raison pour laquelle on voit quatre verbes, comme c'est mentionné aussi dans le Midrash Rabat sur Shemot, le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Deuxième explication, pour briser les quatre clipotes, les quatre forces du mal qui ont été mentionnées dans le fameux rêve et le char d'Ézéchiel. Pas le moment d'entendre dans les détails aujourd'hui. Troisième explication, c'est pour se rappeler les quatre verbes qui ont été mentionnés dans le rêve du chef de les chansons. C'est très bien que dans le rêve qu'on a vu, le rêve que le fromage vaillait chef, dans le rotatorat, la paracha vaillait chef, chapitre 40 verset 11-13, nous mentionne avec Yosef qui a eu la rencontre du chef boulanger et du chef des chansons qui étaient en prison à l'époque par Pharaon. Et qu'un d'entre eux rêvait comme quoi il était en train d'essorer des raisins, des grappes dans le verre de Pharaon. On parle qu'il y avait quatre verbes pour se rappeler de ces quatre verbes. Pourquoi ? Parce que dans ces quatre verbes ont été mentionnés, allusionnés, la guéola, la délivrance du peuple juif qui allait se passer plus tard, puisque c'est ce qui est mentionné dans les rouges à mes. Quatrième raison, pour se rappeler les quatre différents royaumes dans lesquels le peuple juif a été exilé à travers les différents exils, depuis l'exil d'Egypte jusqu'à l'exil d'Edom, l'exil de Babel, les différents exils qu'on a eus jusqu'à l'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui. On prie à Dieu tous les jours d'en sortir. Cinquième raison, pour se rappeler les quatre verbes de punition, c'est-à-dire les quatre formes de punition, que Dieu va punir nos ennemis, ceux qui ont fait du mal et ceux qui ont causé du tort au peuple juif pendant tout l'exil, et les quatre verbes de consolation que Dieu va donner au peuple juif quand la guéola sera là. Et la dernière raison qui ramène dans les silours d'Ishalok, Ishmael Luchatabrit, la sixième raison, pourquoi on prend quatre verbes la soirée de Pesach, c'est parce qu'on veut faire allusion aux quatre lettres qu'il y a dans le tétragramme, dans le nom de Dieu, le Youd, le He, le Vav et après le He. Voilà les six raisons que Rabbi ramène dans sa Haggadah, pourquoi on a l'habitude de prendre quatre verbes la soirée de Pesach. Après on passe à Kadesh, première étape. Dans Kadesh, il n'y a pas d'explication, la Nourazak, elle ne te dit pas dans la Haggadah quoi faire. Elle te dit Kadesh. Pourquoi elle ne explique pas quoi faire ? Comme il l'explique dans chacune des autres étapes. Par exemple, dans Uchaz, il te dit clairement, qu'est-ce que ça veut dire Uchaz ? Ça veut dire lave-toi les mains sans faire des brachas. Et la raison, elle est parce que c'est très simple, il n'y a rien à comprendre ici. Kadesh, fais qu'il douche. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique ? Fais qu'il douche, c'est tout à fait compréhensible. Il y a une autre phrase. C'est écrit que, « Hey, mais d'ailleurs, dès qu'on ne va pas faire l'attention, on ne va pas chercher à ce que quelqu'un d'autre verse le vin. » Alors là, on a vite expliqué que dans le Shukhanour, le Code de loi juive, c'est écrit au début du Siman 473, et la source est dans le rameau, dans la base du Shukhanour, qu'est-ce que c'est écrit ? « Ve-i-mef-shar, si c'est possible, c'est bien que le maître de maison ne se sert pas à soi-même, mais que quelqu'un d'autre le sert, comme s'il a ici un serviteur, quelqu'un qui le sert, en deux mots pour montrer la liberté qu'on a ce soir, pour se rappeler à la sortie d'Egypte, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est un grand patron, généralement il ne se sert pas à soi-même, il y a quelqu'un qui le sert. Néanmoins, on voit que la Nouvelle-Azakède ne mentionne pas cet Al-Akha dans la Haggadah, et comme on vient de dire, qu'on n'avait pas l'habitude de se faire servir, mais que chacun se sert soi-même. Alors il y en a qui donnent l'explication, que cet Al-Akha a été donné seulement avec des vins forts, qu'on ne pouvait pas les boire à l'époque, seulement s'ils étaient mélangés avec de l'eau, mais pas quand c'était des vins très très forts, et en d'autres termes, de commencer à, parce qu'à l'époque ils allaient chercher le vin qu'ils avaient dans la cave, dans les tonneaux, qu'ils faisaient chacun son propre vin, etc., de commencer à ajuster, de mettre exactement la quantité d'eau pour pouvoir faire en sorte que le vin, ce soit un vin supportable, etc., et s'assurer que ce soit la bonne quantité. C'était quelque chose qui n'était pas forcément facile à faire, fallait s'y connaître, fallait être un bon dégusteur de vin pour savoir exactement quelle quantité d'eau mélanger pour pas que ça devienne complètement plus d'eau que de vin. Bref, c'est la raison pour laquelle les gens préféraient être servis que de se servir, alors qu'aujourd'hui dans les vins normaux que nous avons, on peut chacun se servir et les boire de manière normale. Mon habit a dit que cette explication, elle n'est pas forcément nette. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que la raison pourquoi c'était écrit qu'on a la préférence, que dans la race est écrite, qu'on a préféré être servis que de se servir, c'est pas pour essayer d'enlever une fatigue, mais pour montrer comme si ce soit on est libre, comme si ce soit on est comme toutes les personnes riches, et les personnes aisées, qu'ils ont quelqu'un qui les sert. Et donc, même s'il n'y a pas de fatigue à se servir soi-même, comme les vins d'aujourd'hui, ça aurait toujours pu être utilisé comme une forme de liberté, que ce soit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter à me servir, j'ai quelqu'un qui peut me servir. Deuxièmement, cette différence n'a pas été mentionnée dans les poskis, mais dans les décisionnaires, malgré que la baïte mentionne, différentes différences qu'il y a entre les vins forts et les vins normaux. Et donc, la raison pourquoi la Nouvelle-Zaché n'a pas amené cette halakha ici, c'est parce que c'est pas une obligation, c'est que les hâtris là, ce serait bien, mais c'est pas une obligation d'après la halakha, on sait très bien que concrètement, on le fait pas. On va passer le Kiddush. Et dans le Kiddush, on a l'habitude, on sait très bien que quand ça tombe vendredi soir, on dit Yama Shishi. La Bidane, ça l'explication intéressante, c'est intéressant, même si cette année, on ne dira pas Yama Shishi le soir de paix, parce que ça tombe pas Shabbat, mais c'est une obligation intéressante pour toute l'année. On sait très bien que Yama Shishi, quand on prend le Kiddush, dans la phrase où c'est écrit le Kiddush, Yama Shishi, Vaykhoul HaShamaim, Yama Shishi, ça fait pas partie du seul verset, le verset commence, Vayir, Vayibokha, Yama Shishi, fut la nuit, fut le jour, et fut, ça fut le sixième jour, et après le verset commence, Vaykhoul HaShamaim, v'ar, et t'chol teva, ça c'est comment c'est écrit dans le Kiddush, c'est un nouveau verset. Alors qu'on voit que quand on fait le Kiddush, on commence pas le verset depuis où c'est écrit, Vaykhoul HaShamaim, et t'chol teva, mais à la place, on commence Yama Shishi, qui sont les deux derniers mots du premier, du verset précédent. Pourquoi? C'est écrit dans Shuchamaur, Siman 241, 271, pardon, Seif Yud, Seif 10, que ça fait partie de l'acronyme du nom de Dieu. quand on prend les deux derniers mots du verset précédent, Yom HaShishi, et on continue, Vaykhoul HaShamaim, Yom, le Yud, HaShishi, le He, Vaykhoulou, le Vav, HaShamaim, le He, ça fait l'acronyme du nom de Dieu du tétragramme, Yud, le He, après ça on a le Vav, après ça on a encore une fois, le He. Néanmoins, on commence pas depuis tout le début du verset, parce qu'on ne veut pas mentionner le fait que les sages nous disent que Tov c'est bien, c'est le bon côté, c'est le bon penchant, Tov Mehot représente un mauvais penchant, voir la mort, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas on commence de Yom HaShishi. On sait très bien qu'il y a différentes coutumes, il y en a qui disent Sabri Maranan Ve Rabanan Ve Rabatai, alors que la Noura Zaken, la coutume khabat, c'est qu'on ne dit pas Sabri Maranan Ve Rabanan Ve Rabatai, mais on dit seulement Sabri Baranan et la Bille explique pourquoi, puisqu'on sait que les mots qu'il y a dans le Kiddush c'est exactement, c'est précis d'après la Kabbale et on ne veut pas rajouter d'autres mots, de la même manière qu'on a les mots qui sont par exemple dans le schéma, qu'on rajoute à la fin du schéma Hachem le Kachem Emeh pour faire 248 mots pour les 248 membres, pareil, le Kiddush et le compte des mots sont précis et on préfère ne pas rajouter des mots en plus. Ben avant, Mikra Kodesh, on sait très bien que quand ça tombe Shabbat, on dit, on rajoute le mot Be'ahava, c'est qu'il y a plusieurs mots dans le Kiddush qui sont entre parenthèses et que c'est des parenthèses qu'on dit seulement le jour du Shabbat, donc quand c'est la semaine, on dit quand ça tombe Shabbat, on rajoute le mot Be'ahava, pourquoi ? Comme si on ne doit pas servir Dieu avec amour toute la semaine, on sert Dieu avec amour seulement Shabbat, parce que tous les mitzvahs de la Torah, elles ont été donnés au Monsinaï, parmi eux aussi les mitzvahs de fête, et on sait très bien qu'ils ont été donnés si on peut dire par force au peuple juif, alors que la mitzvah des Shabbat, on l'a reçu avant quand on était à Marah, et donc cette mitzvah elle a été acceptée par amour, sans force. ça, c'est ce qui est écrit dans le Levouche, Siman 487, dans l'Illiraba, etc. Nabi rentre dans les détails et continue à expliquer pourquoi on appelle la fête de Pessah, c'est écrit ici, Chag HaMatzot, dans les Kiddush, Chagim Uzmanim Les Sasson, Etium, Chag HaMatzot, Azeh, cette fête des Matzot. Ça, c'est la manière comment Pessah est appelée dans la Torah. On va parler longuement pour voir dans l'application et le Torah, les différents noms qui existent à la fête de Pessah, mais on sait très bien qu'on n'appelle pas la fête de la fête de Matzot. Personne aujourd'hui n'appelle la fête de Pessah la fête de Matzot. On l'appelle la fête de Pessah. Alors pourquoi dans la Torah et pourquoi dans les Kiddush, on ne fait pas du tout allusion, on ne dit pas que c'est Chag HaPessah, on dit que c'est Chag HaMatzot. À ça, il y a une explication qui est donnée du Rabbi Levi Yitzrak, de Berditchev, qui était un des maîtres assidiques en Ukraine. Il dit que Dieu l'a mentionné dans sa Torah, la fête Chag HaMatzot, pour nous rappeler les louanges du peuple juif, qu'on s'est dépêché de sortir d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle on a préparé des Matzot sans crainte qu'est-ce qu'on va manger dans le désert. Alors que nous, le peuple juif, on a donné le nom à Pessah, la fête de Pessah, pour parler des louanges de Dieu. On se rappelle qu'est-ce que Dieu il a fait qu'il a sauté chez Pessah, sur les maisons juives pendant la plaie de la mort des premiers-nés. Et donc c'est la raison pourquoi la Torah appelle cette fête la fête des Matzot, pour vouloir rappeler les louanges du peuple juif qu'on s'est précipité à sortir, qu'on ne s'est pas à soucier pour se demander qu'est-ce qu'on va faire, comment on va manger, qu'est-ce qu'on va manger qu'on va aller dans le désert. Alors que nous, on appelle la fête la fête de Pessah pour se rappeler comment Dieu il a égé envers nous. Quand il y avait la plaie de la mort des premiers-nés le soir de Pessah, le 14-10-20-soir, Dieu il a pasach, il a sauté sur la maison du peuple juif pour ne pas tuer les premiers-nés. Et donc, voilà la raison pourquoi dans les sidous, dans la prière, dans les kidous, dans la Torah, c'est appelé la fête des Matzot, alors que nous, on a l'habitude de l'appeler la fête de Pessah. Une autre explication qui est mentionnée dans la Gada que la fête de Pessah, pourquoi nous, on appelle cette fête la fête de Pessah ? Pour se rappeler la fête qu'on avait l'habitude d'amener, le sacrifice de la fête de Pessah, le Koban Pessah dans le Temple. Après, on continue. Et ces fêtes saintes avec joie qu'il nous a donné, pourquoi on répète ça alors qu'on l'a déjà dit au départ ? Parce qu'on a l'habitude, puisqu'on va terminer la bracha, maintenant on va terminer le Kiddush. Puisqu'on va terminer le Kiddush, on veut rappeler juste avant la fin du Kiddush qu'est-ce qu'on a parlé dans cette bénédiction. Et donc, avant de terminer, on rappelle encore une fois que oui, que la fête, on sait très bien que la fête de Yom Tov, différente des Shabbats, c'est le Moadim le Simcha. Il y a ici quelque chose, un autre point que le Rabbi reménait à Gadda, pourquoi on termine avec la bénédiction Mekhadesh, Israël vers Zmanim. Dieu a sanctifié le peuple juif et les temps. Zmanim veut dire les temps. A priori, on aurait dû dire comme c'est écrit dans le verset, dans le Khoumash, paracha et mort, chapitre 23, verset 2, vers Moadim. Moadim le Simcha, c'est ça ce qui est écrit dans la Torah, les fêtes sont appelées Moadim, ne sont pas appelées Zmanim, les temps. Moadim, même si ça veut aussi dire temps, Moad, mais les fêtes sont appelées Moadim, c'est ce que la Torah nous rappelle à plusieurs reprises. Elle est, elle est Moadim Hachem, Mikrach Kodesh, Moadim Hachem, comme ils font part de fêtes. Donc on aurait dû terminer à la fin du Kidou, je n'aurais pas dû dire, comme dans notre fila d'ailleurs, on n'aurait pas dû dire Mekhadesh Israël vers Zmanim, que Dieu a sanctifié Israël et les temps. On aurait dû dire Mekhadesh Israël vers Moadim. Le Rabbi répond en ramenant l'explication de Rabbein Obechaé dans la Parachat Bo, chapitre 13, verset 4, que puisque toutes les fêtes, les Moadim, dépendent du temps de l'année, c'est très bien que Pessah, ça tombe dans le Zman à Aviv, ça tombe dans le temps du printemps, Shavuot tombe en général au temps de la récolte du blé, Sukkot, le Zman à Sif, au temps de la moisson, on ramène, on engrange les fruits qu'ils ont poussés pendant tout l'été. Et donc, pour se rappeler de ces différents temps, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Mekadesh Israël ve'a Moadim, à la place, on préfère dire Mekadesh Israël ve'a Zmanim. Dans la Barachat de She'echiano, Rabbi continue à nous expliquer le Kiddush, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on dit She'echiano, on a l'habitude de dire trois verbes. On dit She'echiano ve'ki'imano ve'higiano. She'echiano que Dieu nous a fait revivre, ve'k'imano que nous a fait maintenir, ve'higiano que nous a fait arriver à ce temps. Surtout cette année, chaque fois qu'on arrive à une fête, on remercie Dieu qu'on est en vie et qu'on a la santé et qu'on peut faire ce que Dieu demande de nous. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment avec ce virus, combien chaque jour on entend des mauvaises nouvelles et combien chaque jour on prie à Dieu que les mauvaises nouvelles cessent et que tous ceux qui ont besoin refoient ces maïmanes guérisons dans le monde entier, tous les peuples partout où il se trouve et toute l'humanité puisse guérir rapidement. Pourquoi on dit She'echiano ve'k'imano ve'gyano ? Alors, il y a une explication qui est ramenée dans le rocach et une autre explication qui est ramenée dans le sidour du Harizal. Comme on l'a dit que la Haggadah du Admoazaké est basée sur la Kabbal parce que ça vient faire allusion aux trois différentes formes de halel, de louanges qui sont mentionnées dans le Tehillim, dans le Tehillim, le chapitre 146 qu'on a l'habitude de dire tous les jours. On a halelinafshi et Hachem mon âme donne des louanges à Dieu halelah Hachem be'chaïaï que je donne des louanges à Dieu dans ma vie azambra le lokaï berodi que je puisse chanter à Dieu en étant vivant puisqu'on a exprimé trois différents termes de louanges qu'on donne à Dieu c'est la raison pour laquelle on exprime dans la bracha de She'echiano trois différents verbes She'echiano ve'khimano ve'gyano que Dieu nous a fait revivre nous a fait maintenir et nous a fait arriver à cette époque. Il y a une autre question que l'Abi demande intéressante pour en parler du Kiddush qui est comment ça se fait qu'on ne fait pas la bracha qu'on fait Hanukkah et Purim ? On sait très bien que la fête de Hanukkah et la fête de Purim on a l'habitude de faire la bracha She'assanissim la'avoteinu Bayamim et Mbizmanazé On sait très bien que la fête de Purim on le dit en général avant de lire la Megillah après la bracha qu'on a fait à la Mikra Megillah avant la bracha de She'echiano on dit qu'on vient de faire il y a quelques semaines She'assanissim la'avoteinu que Dieu a fait des miracles à nos ancêtres Bayamim et Mbizmanazé aujourd'hui comment se fait-il pareil pour Hanukkah quand on a lu les bougies de Hanukkah on a d'abord l'addiq l'air de Hanukkah après on a She'assanissim la'avoteinu donc en général à chaque fois qu'on rappelle un miracle qu'on a eu que ce soit Hanukkah Purim ou Pessah pardon Hanukkah ou Purim on dit la bracha She'assanissim la'avoteinu alors pourquoi pour remercier Dieu pour les miracles qu'ils ont été faits à l'époque comment se fait-il que quand ça arrive le soir de Pessah ou le soir du Cédère on n'a pas cette bénédiction She'assanissim la'avoteinu Bayamim et Mbizmanazé Mbib dans la réponse en ramenant de ce qui est écrit dans le Marzor Vitry comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière d'où est la base et d'où vient la version de la Nussar de la Haggadah ainsi que dans les sidos de Rav Amramgad l'explication est qu'on n'a pas besoin de faire cette bracha maintenant She'assanissim puisqu'on va faire la même bracha plus ou moins mais beaucoup plus longue juste à la fin du Maggid avant de voir le deuxième vers dans lequel on dit c'est la raison pour laquelle on a le devoir de remercier à celui qui a fait à nos parents à nos ancêtres et à nous-mêmes tous ces miracles on verra après qu'on arrivera si Dieu veut à Maggid pourquoi on dit tout celui qui a fait à nos ancêtres et à nous tous ces miracles qui ont rapport avec nos ancêtres et à nous mais en tout cas ça c'est une réponse que la Bire amène pourquoi on n'a pas besoin le soir de Pessah pendant le Kidouj il y en a qui disent que les Chachamim nos singes ont instauré cette bénédiction seulement sur les mitzvot que eux-mêmes sont un souvenir pour le miracle en deux mots on lit la Megillah pour Rime le fait de lire la Megillah c'est pour se rappeler le miracle toute la Megillah c'est pour se rappeler l'histoire du miracle qui s'est passé pendant Pourim on a mis les bouchées Hanokka pour se rappeler le miracle qui s'est passé avec la fiole d'huile etc alors que les mitzvot qu'on fait le soir de Pessah n'ont rien à voir avec le miracle bien sûr que toute l'histoire de Pessah c'est pour se rappeler la sortie d'Egypte mais c'est des mitzvot de la Torah c'est des mitzvot que la Torah elle a située puisque c'est des mitzvot que la Torah elle a située une deuxième explication pourquoi on ne dit pas cette bracha ce soir termine le kiddush avec esseb on a l'habitude de boire le verre à coudé dans le midrash midrash rabat parasha d'un même parasha chapitre 20 verset 18 c'est écrit une raison particulière pourquoi on a l'habitude d'être à coudé à part le fait qu'on sait qu'être à coudé c'est pour se rappeler que nous sommes libres et l'engagement du midrash c'est le suivant Vayasef et le p'thim et ta'am Vayasef ça veut aussi le mot esseba qui veut dire saccouder mais là c'était le fait que Dieu a fait tourner le peuple juif mais de là les khachabim nous disent qu'un philou amnish et b'isra et même un pauvre parmi le peuple juif il n'a pas le droit de manger sans saccouder puisque c'est la manière comment Dieu a fait tourner le peuple juif dans le désert le midrash te donne une autre explication qu'est-ce que ça veut dire Vayasef que Dieu a fait en sorte qu'il soit à l'aise et qu'il soit assis comme les rois à l'époque qui avaient l'habitude de manger allongé sur leur lit parce qu'ils ne mangeaient pas forcément assis sur des chaises autour d'une table mais ils étaient assis ou allongés sur leur canapé qu'on peut voir aujourd'hui avec certains rois dans certains royaumes chacun comprendra à qui on fait allusion on a l'habitude c'est écrit qu'on est accoudé toujours du côté gauche on n'est pas accoudé du côté droit la vie ramène ce qu'il est écrit dans l'Amarach Sakhim passant 8a que celui qui est accoudé sur sa face ou sur son dos ou sur le côté droite il n'est pas du tout considéré accoudé mis à part le fait qu'il y a aussi un danger de s'accoudé sur ces côtés là on termine le Kiddush la première étape comme je vous ai dit on peut parler des erreurs sur les explications du rabbi sur le Haggadah qui sont tellement riches et tellement vitales à savoir pour pouvoir parler tous les soirs de Pesach comprendre ce qu'on fait avec cette mitra de la Torah de raconter l'histoire de Pesach on a l'habitude quand Pesach tombe samedi dimanche de faire la Havdallah dans le Kiddush et on dit à chaque fois la bracha boré meré haesh même si on n'allume pas une bougie particulière comme on ferait samedi soir on regarde sur les bougies qui sont déjà allumées pourquoi on dirait boré meré haesh et le rabbi ramène sur l'agmara brechot page 51b 52b pourquoi boré meré haesh pourquoi on langage pluriel plusieurs feux meré plusieurs lumières parce que le feu a plusieurs couleurs il y a le rouge le vert et c'est la raison pourquoi on ne dit pas me horé haesh la lumière du feu mais me horé haesh qui veut dire les lumières du feu dans l'Avdallah on ajoute aussi la phrase dans l'Avdallah avec l'Avdallah et l'Avdallah est un Israël tu as séparé et tu as sanctifié le peuple juif pourquoi on a besoin d'avoir les deux d'abord il y a cette séparation entre le peuple juif et les nations du monde il y a aussi le fait d'avoir sanctifié le peuple juif en soi puisqu'on sait très bien qu'il y a différentes saintétés dans le peuple juif entre les Kohanim et les Léviïm c'est déjà une différence et entre les Léviïm et Israélim on a Kohen Lévi et après entre Lévi et Israël et ça c'est ce qui est revenu dans l'Avdallah page 104a on va terminer chers amis avec la deuxième étape aujourd'hui Ouhatz on a dit tout à l'heure on a expliqué un moment pourquoi ça s'appelle Ouhatz et l'Avdallah qui est écrit on a le devoir de se lever les mains sans faire des brachas quelle est la raison pourquoi on se lave les mains cette fois-ci c'est pour pouvoir manger le carpas qui est l'oignon qui est trempé dans le salé ou le persil et le salé puisque d'après l'Avdallah comme ce qui est revenu dans l'Avdallah page 115a on a le devoir que tout celui qui mange quelque chose qui est trempé dans l'eau il a le devoir de se laver les mains d'abord alors pourquoi on ne fait pas de brachas avant parce qu'il y a une machloket il y a un débat dans l'Avdallah est-ce qu'on a l'habitude de faire ça aussi aujourd'hui et donc sur ça on a ce qu'on appelle la base que l'Avdallah nous ramène que l'Avdallah nous ramène dans le chuchot Siman 158 chapitre 3 ça fait une brachate laquelle on a un doute si on fait un brachat on ne fait pas de brachat mais même celui qu'en règle générale il ne se lave pas les mains avant de manger quelque chose qui est trempé dans l'eau comme des cornichons comme des olives comme des variantes ou quoi que ce soit parce qu'il se base après les décisionnaires qui te disent qu'on n'a pas besoin de le faire ce soir on a tous l'habitude de changer notre coutume et de le faire ça fait partie des autres actions que nous faisons ce soir pour réveiller l'attention des enfants et que les enfants ils posent des questions et qu'ils vont être amenés à demander Manishtana comme on verra plus tard dans la première étape du Magui quelle différence entre ce qu'on fait ce soir et ce qu'on fait toute l'année comme ça c'est écrit dans l'Echor Kiyakov chers amis avec ça on va s'arrêter aujourd'hui le cours sera replié sur l'application Etorah et Teorah voilà le deuxième cours sur les explications du Rabbi l'Hagada commenté par l'Arabi on a expliqué longuement le plateau du Céda et le début des 15 étapes si Dieu veut mercredi à la même heure on continuera le troisième cours pour essayer de donner le maximum d'explications afin que chacun puisse vivre avec l'Hagada et surtout partager partager ses connaissances et ses richesses qui est l'Hagada du Rabbi comme l'a expliqué longuement dans la traduction la semaine dernière premier livre que Rabbi l'a écrit qui a été commandé par tous les grands décisionnaires de notre temps en 1946 le cours est replié sur l'application et Torah n'hésitez pas si vous avez des questions et avant de terminer je rappelle à tout le monde l'importance de vendre le Hametz ne pas oublier que le menage c'est important tout le reste c'est important mais vendre le Hametz c'est aussi important pour la simple raison que celui qui ne vend pas son Hametz il ne peut pas en profiter de son Hametz après Pessah deuxièmement nous avons tous du Hametz chez soi à la maison pendant Pessah et si malheureusement on n'a pas vendu le Hametz chaque instant de Pessah qui passe est considéré qu'on transgresse sur le fait qu'on a notre possession du Hametz pendant Pessah ce qui est énormément grave l'interdiction de la Torah important de le faire pour soi important de le faire pour tout notre entourage nos amis nos proches en les appelant en leur demandant ce que tu veux je vends ton Hametz on envoie la liste on envoie l'adresse au Rav qui s'occupe vous avez le lien sur la page Facebook ainsi que sur les e-mails du Bétrabat mais important de le faire pour donner le maximum de mérite à tous nos frères et soeurs surtout en ces temps de se débarrasser de leur Hametz parce que le Hametz n'est pas considéré le leur parce qu'ils ont vendu le Hametz pour un Pessah important de le faire et de le faire faire à tous que Dieu fasse qu'on vient de rentrer dans le mois de Nissan que ce soit en mois de miracle qu'on arrête d'entendre des mauvaises nouvelles que cette épidémie et ce virus disparaissent de la planète que toute l'humanité tout entière puisse revenir à un état normal que tous ces déréglages qui se passent depuis quelques semaines s'arrêtent que tous nos frères et soeurs partout se trouvent soit protégés qu'on arrête d'entendre des malheurs du peuple juge chaque jour chaque matin chaque midi chaque soir que tous ceux qui sont en réanimation que tous ceux qui sont à l'hôpital qui guérissent parfaitement sans aucune trace que tous ceux qui sont touchés persévéris et qui sont en confinement chez eux à la maison qu'ils puissent guérir rapidement qu'on n'entende à partir d'aujourd'hui que des bonnes nouvelles que Dieu Yomal et Saroté nos daï qui disent stop à toutes nos souffrances et souffrances du peuple juif que Dieu fasse en sorte qu'on entende et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs et pour toute l'humanité partout où il se trouve Amen, Ken, Yair, Hatzon qu'on mérite de voir le miracle de nos jours pas seulement de l'époque que Dieu vous bénisse très bonne journée à tous le corps replé sur l'application et si Dieu veut un mercredi pour la suite